Mon thé de lait! Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mon thé de lait parce que mes intestins ne me permettent pas bien, bien ce temps-ci. Mais là, je me permets d'en faire une toute petite. Ça peut être long. Pour les gens qui n'aiment pas écouter des vidéos intelligentes et qui aiment mieux les photos niaiseuses sur Facebook, je vous le dis tout de suite, allez-y parce que là, on parle de choses intelligentes. J'ai reçu un courriel de mon ami Marc-André Burel-Favot aujourd'hui. Merci Marc-André de m'envoyer ça. C'est l'OPHQ. Nouvelle DG. Nouveau programme. Mon Dieu, ça a l'air intéressant. Aujourd'hui, l'OPHQ nous invite à aller voir un site internet. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. www.informations.ophq.gouv.qc.ca Je veux accueillir et servir tout le monde. Ça, c'est bien. On s'intègre. C'est un site qui explique qu'est-ce qu'une personne handicapée et comment on doit traiter une personne handicapée, comment on doit accueillir une personne handicapée dans notre société. Aïe aïe aïe. Allo l'intégration sociale, mes amis. On a besoin de se faire dire, nous, citoyens, comment on doit gérer les personnes handicapées dans notre société. Une nouvelle DG, Sylvie Tremblay. Je pense que je la connais. Je ne le sais pas trop, mais je pense que je l'ai déjà fait quelque part. C'est pas de ta faute, Sylvie. C'est l'OPHQ qui traite... C'est pas de ta faute, sauf que des DG, maintenant. Il faudrait peut-être que tu aies une nouvelle approche. Puis je pense que cette approche-là pour mettre les personnes handicapées sur la map dans notre société est une mauvaise approche. C'est une approche des années 1970. En tout cas, en 1970, c'est l'approche qu'on aurait dû avoir. Aujourd'hui, les gens accueillent les personnes handicapées avec plaisir dans la société. Il est cependant vrai qu'il faut expliquer les problèmes qui existent en ce qui est à l'embauche, les adaptations, ces choses-là. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de formation. Hé, mon dieu a même un onglet ici. Je veux suivre une formation. C'est moi-même, on pèse là-dessus. On va voir la perle. Ultérieurement, nous mettons à votre disposition un site web... Attends, excusez-moi, j'ai tout cas, j'ai mis une nette. Sur ce site web, une formation en ligne. Mon dieu, il y a une formation en ligne. Sur l'accueil et les services aux personnes handicapées. Écoute, c'est ridicule. Une formation en ligne sur l'accueil et les services aux personnes handicapées. de type interactives et simple. Ça coûte d'argent contribuable, ça, calice. Excusez-moi, gros mot, ça coûte d'argent. Les personnes handicapées, ce sont des gens comme tout le monde. Ce sont des gens comme tout le monde. Le seul endroit où on a besoin que ça soit plus précis, plus spécifique, c'est lorsqu'on est dans un hôpital à l'urgence, des choses comme ça. Là, c'est sûr qu'on a besoin... Je pense que ces gens-là auraient besoin d'une formation. Parce qu'on ne peut pas traiter physiquement une personne handicapée physique ou peu importe, une personne handicapée. Pareil qu'une personne normale. On a des besoins différents. Puis ça, il faudrait que les C3S, puis le ministère de la Santé comprenne ça. Mais pour le reste, je pense que l'OPHQ pète un nostibule. En tout cas, moi, il m'en pète une à matin. Les 5 heures du matin. Vous êtes complètement malade de dépasser notre argent comme ça. Vous êtes complètement malade. Qu'attendez-vous pour m'appeler, puis je vais arriver là avec des amis. On va faire du ménage là-dedans. Si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, je demande au gouvernement du Québec, que je suis très sérieux là-dedans, de mettre la hache dans l'Office des personnes handicapées du Québec. Mettre la hache dans l'Office des personnes handicapées du Québec. Ou bien donc, s'il vous plaît, engagez-moi des personnes handicapées qui vont être capables de faire ce travail-là. Non, pas ce travail-là, s'il vous plaît. De mieux faire ce travail qui est de sensibiliser et d'ouvrir les portes aux personnes handicapées dans la société québécoise. Et puis, pour ça, bien écoute, je pense qu'on n'a pas besoin de gaspiller notre argent comme ça. C'est des... Il faudrait que je n'ai pas le budget de l'OPHQ sous les yeux, mais il doit être assez élevé. Parce que les gens qui engagent là, c'est des gens qui ont des grosses formations. Oui, je vous le dis, la nouvelle directrice générale, j'ai-tu son CV? Attends un peu. On a-tu son CV, hein? Attends un peu. Il est où son CV, là? Là, vous allez dire, il n'est pas préparé le guillemette? Non, non, je perds ma coche. Tout le monde, il voulait. Comment tu veux, je me prépare. J'ai eu une niaiserie, puis je vous l'ai dit. Je n'ai jamais vu quelque chose au Centre de Cinqc aiguille. Des sens? Ce sont ses vies de manque. Sylvie Tremblay, Madame Sylvie Tremblay. École nationale d'administration publique. Une nouvelle nouvelle experte. Vous avez commissé administrative des lignes de retraite. Centre de réadaptation au centre habituel. Un bac en sociologie. Un bac en sociologie. Un ministère de santé et services sociaux. Je suis adjoint au ministère de Santé, qu'est-ce que c'est l'homme? Adjoint au sous-ministre, protectrice des usagers en matière de santé et de services sociaux. Tu sais ce qui est intéressant, protectrice des usagers. Elle ne reste pas assez payante, mais elle est allée à l'OPHQ. Cabinet du ministre de l'État de Santé et de services sociaux. Dans tout cas, c'est bien impressionnant. Elle coûte cher la madame engagée, sans compter tous les gens qui travaillent pour elle. Je pense que l'OPHQ n'a pas besoin de gens avec autant d'expérience. Parce que toute cette expérience-là, vous avez vu ce qu'elle nous a menés aujourd'hui? L'OPHQ n'a jamais bien fait pour moi en tant que personne handicapée. Jamais. Les gens ne sont pas plus ouverts aux personnes handicapées qu'avant. Écoutez, dernièrement, j'étais supposé faire partie d'une équipe politique au municipal. Puis le gars qui va devenir maire m'a même dit, écoute, ça n'a pas de sens que je te prenne dans mon équipe parce que tu es handicapé. Puis les gens ne sont pas prêts à ça. C'est ça qu'il m'a dit. Puis c'est un vieux politicien du Bloc québécois en passant. C'est dommage, je t'ai bloqué ça avant, mais lui m'a refroidi un peu. Tout ça pour vous dire que l'OPHQ vient de manquer sa chotte. Puis on va écrire un article là-dessus. Karine va se charger de ça. Ça va être dans le prochain web magazine du mois de mars. On va écrire sur l'OPHQ le coût de l'OPHQ. On va informer les gens de comment ça coûte faire vivre l'OPHQ par les contribuables. Puis on va essayer de trouver des réussites. Ça va être dur de trouver des réussites de l'OPHQ. On va se forcer là. Qu'est-ce que l'OPHQ a fait pour les personnes handicapées? Je vous invite à commenter cette vidéo là. Vous êtes une personne handicapée. Vous êtes un parent de personnes handicapées. Et qu'est-ce que l'OPHQ a fait pour vous? C'est ça que je voudrais savoir ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.